Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, une vidéo encore bien exceptionnelle puisqu'on est avec Christophe Guyot Encore une fois, patron du team GMT94, Christophe comment ça va ? Bah ça va très très bien, bonjour à te le dire à tous On va visiter quelque chose d'exceptionnel Christophe Le camion du team GMT94, on vous fera des plans de coupe, on va le visiter en entier Depuis l'intérieur, là on est sur un départ de République Tchèque, tu m'as dit Christophe il y a une petite partie qui n'est pas visible, on vous l'expliquera au montage C'est parti Donc ici vous avez la partie vêtement, normalement la salle pilote, on ne peut pas l'ouvrir parce que derrière vous avez donc le chargement, des plaquets, etc Ici vous avez la salle de bain pour les mécaniciens et les pilotes sur une course Là on va rentrer dans cette pièce là qui est la pièce destinée aux pilotes Moi c'est important que les pilotes en vitesse sont très sollicités Beaucoup de journalistes, des interviews Donc quand ils ont besoin d'un rendez-vous, ils peuvent se mettre ici tranquillement Mais quand ils veulent se reposer, se détendre, ils sont tranquilles, c'est vraiment chez eux Et il y a deux pilotes de CV en vitesse mondiale, quelles que soient les écuries Donc après ceux qui s'organisent, s'ils ont besoin d'être tranquilles tout seuls avec un journaliste ou pas, ils s'arrangent tous les deux avec cette pièce Il y a la télévision, il y a une cuisine, il y a tout ce qu'il faut Télévision pour suivre les essais, du coup, ou suivre les récaps de course, quand ils se posent, on va dire, entre guillemets Oui, alors la télévision ne sert qu'à ça C'est vraiment que travailler, alors elle peut servir à, en effet, suivre les essais Donc quand on est, nous, au Mondial Supersport, ils vont suivre le Mondial Superbike Ils vont suivre l'A300 également, on s'espère de tout On peut même apprendre d'une catégorie 300 On peut même apprendre de Superbike sur les trajectoires, sur les stratégies de course, sur les dépassements Donc ils vont observer tout ça, on peut aussi se servir de télévision pour regarder des vidéos qu'on aurait faites nous-mêmes Non pas sur le circuit parce que c'est interdit, mais de reprendre des images de télévision Que des fois, ça peut être toi qui les fasses d'ailleurs On va maintenant monter par l'escalier Donc ici, vous avez un escalier qui permet de monter C'est-à-dire que le bas, dans les deux parties qu'on n'a pas pu présenter, mais que vous pourrez trouver en photo sur le site GNT94 GNT94, vous aviez quand on rentre à gauche une pièce qui a les avos pilotes pour qu'ils puissent se changer, se mettre en combinaison Et la pièce d'avant qui est la partie atelier Ces deux pièces-là, lorsque nous partons sur les compétitions, sont complètement remplies de matériel En fait, des fly-caisses, ce sont les mêmes pièces qu'on utilisera après pour les courses Outre-mer Qui se charge dans l'espérance Ça reste une semi-remorte Oui, bien sûr, c'est ça qu'il faut voir Parce que nous, on visite ça, on a l'impression que c'est un appartement limite Parce qu'il y a vraiment tout, salle de bain On peut se faire un manger, on peut dormir On peut regarder la télé en soi, se faire un café et tout Mais c'est un camion, un camion qui est d'ailleurs sur deux étages même Alors là, on est au deuxième étage C'est un étage qui va être amené à être redescendu Parce qu'on n'a pas le droit de rouler avec 5m50 de haut 5m50, ça fait du coup ? Et c'est 4m la limite, c'est ça ? Donc là, pour arriver à 4m, le plafond qui est ici va redescendre et va s'arrêter ici Alors c'est la particularité de ce camion par rapport au camion de Grand Prix Puisque ce n'est pas nouveau, ça doit faire quelques années maintenant Chez Ferrari, on en a vu déjà en Formule 1 arriver avec ses camions à étage Je me suis rendu compte en visitant des camions de Grand Prix que c'est long à installer C'est long parce que quand vous montez la structure, ensuite il faut monter les cloisons Donc là, on a conçu ce camion avec un fabricant qui nous a suivi sur un cahier des charges On voulait vraiment un camion sur mesure En disant, c'est bien qu'il soit en hauteur, que ce soit un bel espace de vie Mais si on doit passer une journée à monter, ça va être une lourdeur Et nous, on veut se concentrer sur la course Alors du coup, combien de temps vous mettez à monter un camion comme ça ? 20 minutes 20 minutes contre une heure pour les autres à peu près ? Non, une journée Une journée, oui, donc il y a une grosse grosse différence Oui, alors une journée, pourquoi ? Parce que nous, après on n'a pas le beurre à l'argent du beurre Bien sûr On a des coffres en bas, on pourra vous les montrer Mais on a des coffres en bas mais qui ne sont pas très grands Parce que nous, on s'arrête ici D'accord Ceux qui ont conçu leur camion, comme ça a été fait dès le départ Pour aussi conserver la place initiale des coffres Ils peuvent descendre le plafond jusqu'à là Mais après, il faut monter tous les meubles Il faut monter les cloisons Par exemple, ça, ça, vous n'avez pas besoin de le monter Non, du coup, jamais C'est déjà pas Vous allez comprendre, mais c'est l'espace de vie Là, c'est mon bureau Mais c'est également le bureau dans lequel on va se réunir avec les mécaniciens Tu peux t'asseoir Avec les mécaniciens, on va faire le briefing, les pilotes aussi En fait, quand on fait un briefing avec les pilotes, on ne fait pas en bas Parce qu'ils sont deux Oui Donc on dit à Jules Kuzek, bah tiens, on se retrouve en haut On va discuter avec les mécaniciens, on fait un rayon Ou après, bon, jusqu'à là, c'était Federico Caracelo Après, ce sera Valentin de Bise pour la prochaine course Il donnera ici, on parlera ensemble C'est l'espace qui est calme Si j'ai des rendez-vous avec des partenaires, des amis, des sponsors, ce sera ici Un Ludo, l'ingénieur Data ou l'Alexandre, s'ils ont des questions à poser à d'autres ingénieurs Ils peuvent utiliser cette pièce pour... Il est là, on a aussi donc une télévision pour pouvoir suivre les essais Je prends le relais à partir de là parce qu'on a eu une longue discussion avec Christophe Qui était très passionnante et il m'expliquait à quel point c'était important que tout soit optimisé En fait, là où un camion classique se monte en une journée, celui de GMT94 se monte en 20 minutes Et c'est un gain de temps absolument énorme Pendant que les autres sont en train de monter leur camion sur l'espace d'une journée Et que le GMT a fini en seulement 20 minutes Et bien les mécaniciens vont nettoyer le camion Parce que ça aussi, ça prend un temps colossal Conclusion, en l'espace d'une journée, le GMT aura déployé le camion, l'aura lavé et aura tout préparé Avec, en gros, une journée d'avance sur les autres Et ça, c'est très important, ça montre à quel point tout est pensé et optimisé pour gagner du temps et être performant Christophe m'expliquait aussi que bien qu'on doit être toujours dans la performance et le gain de temps Il faut aussi que les mécaniciens se sentent bien dans ce camion Puisqu'ils y passent énormément de temps et donc on doit aussi se sentir bien, se sentir chez soi C'est donc pour ça que les vérins sont cachés En fait, quand vous montez le camion, vous mettez quelques minutes à le déployer Et le reste du temps, vous cachez les vérins, les suspensions, etc. Qui sont visibles pour déployer le camion en hauteur C'est ces fameux caches que Christophe nous montre Et étant donné que les mécaniciens passent un temps considérable dans ce camion tout au long de l'année Ils le connaissent aussi par cœur Et c'est pas simplement les mécaniciens des motos, c'est les mécaniciens du camion mais aussi les conducteurs Bref, une discussion très intéressante où Christophe m'expliquait l'importance d'avoir un camion qui se déploie rapidement Parce qu'on a besoin d'être efficace très vite mais aussi être dans le confort Ce camion-là répond à énormément de règles, énormément de conditions pour performer en moto Le tout à moindre frais, c'est beau et c'est pratique Bah oui, justement, tu nous parlais des mécaniciens qui dorment ici On va voir un petit peu dans leur espace de vie à quoi ça ressemble Ici vous avez une première chambre Donc là vous avez deux mécaniciens, Grégory et Alexandre qui ont choisi leur lit, qui ont leurs affaires Donc ils ont leur coffre dédié, enfin leur placard dédié Ici une deuxième chambre Donc là encore une autre chambre pour les mécaniciens À savoir du coup, comme tu m'expliquais hier, on peut rajouter des lits dans le cas où il y a des bénévoles Ça peut arriver sur Manicour par exemple, on va avoir trois équipes Parce qu'on va rajouter une well-carb Donc on aura quatre mécaniciens supplémentaires Donc les quatre mécaniciens supplémentaires pour dormir là Donc là on va mettre des lits super posés Tout est conçu pour Là par exemple ici, on peut encore mettre là On a des bouillères ici Donc avec des prises de courant Pour que même quand on est en haut on peut recharger le téléphone Exactement Et puis là donc ici on a des placards qui sont un peu plus grands Donc là dedans on a des pièces de moto, des silencieux, des échappements D'accord Des cadres, des bras oscillants On vit moto à fond En fait l'espace vraiment pour les mécaniciens c'est leur lit et ce placard Ouais Et en dessous il y a beaucoup de place Donc on peut lever le matelas Et là il y a énormément de place On peut ranger beaucoup de pièces Des pièces de secours En particulier une pièce de secours D'accord Moi il me reste deux questions Christophe La première c'est est-ce que tu sauras nous dire La superficie du camion déployé La superficie des deux étages réunis Avec la pièce aussi des mécaniciens Parce qu'on ne peut pas la voir là Mais il y a une pièce dédiée aux mécaniciens Qu'on verra peut-être sur d'autres plans etc Combien ça fait en surface tout ça ? En tout ça fait à peu près 85 mètres carrés Plus grand que mon appartement du coup au total Ça fait 85 mètres carrés quand c'est déployé C'est impressionnant C'est impressionnant Et deuxième petite question Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au prix D'un camion par exemple commun Comme tu nous parlais tout à l'heure Ceux qui prennent une heure à monter etc Et d'un camion très spécifique comme celui-ci Qui prend beaucoup moins de temps Est-ce qu'il y a justement Vraiment un gap de prix entre ces deux là ? Parce que j'imagine que ça coûte cher une infrastructure comme ça Mais est-ce que ça coûte aussi cher que les gros camions de chez Yamaha, de chez Honda ou même en F1 etc ? Alors au GMT 94 on a comme un fonctionnement qui est très particulier Pour moi le camion en fait c'est presque une recette C'est pas une dépense En fait le budget qu'on dépense pendant 5 ans Parce qu'il y a eu un crédit de 5 ans pour le mettre en route Le financement de chaque année est largement remboursé Par le fait des opérations que nous menons aussi avec des partenaires Qui sont tellement contents de pouvoir offrir quelque chose Je pensais aux journées frissons en particulier Et puis on a des sponsors qui se disent Bah là si vous faites un truc comme ça Si moi j'en ai besoin là 3 jours Est-ce que je participe ? En fait pour les partenaires qui font partie de la vie du GMT 94 Ca devient aussi un investissement intéressant et rentable Donc pour moi c'est une... En fin de compte le camion n'est pas une dépense C'est un moyen de... C'est un lieu de confort pour les mécaniciens Si je dois payer l'hôtel à chaque... De toute façon c'est pas compliqué Si je dois payer l'hôtel Au lieu d'avoir un camion pour faire dormir tout le monde Manger, les petits déjeuners Ca paye complètement l'année de crédit de chaque année Déjà Ah oui quand même Donc quand je dis que c'est une recette Le reste c'est en plus C'est un budget qui me servait Qui va servir à faire les motos A payer des mécaniciens En fin de compte c'est un outil Dans les deux sens Donc beaucoup moins cher du coup quand même Qu'un gros camion MotoGP Ben disons que c'est... Nous alors la raison pour laquelle On l'a payé beaucoup moins cher qu'un camion de MotoGP C'est parce qu'en même temps On n'est pas passé par les prestataires Qui voient le... On va dire le luxe et l'image avant le confort et le côté pratique Il est clair qu'on n'est pas passé par les fabricants habituels On est passé par un fabricant qu'on a recherché nous même Ensuite on a nos mécaniciens qui ont participé La fabrication du camion Ah oui Nous on préfère financer en salaire Embaucher des gens Que de jeter des sous on ne sait pas où Alors après ben oui c'est vrai que chez nous on fait tout On entretient notre atelier est mûr On entretient notre camion On peut être amené à construire A préparer enfin au moment... Pour construire un camion comme ça Ça prend presque un an D'accord Il faut s'y prendre un an à l'avance Ok Pendant 6 mois 6-8 mois Ben j'avais un mécanicien Moi même Enfin une fois par semaine On allait sur le chantier travailler Mais comme tu l'as dit Vu qu'il a été fait sur mesure Qu'il est unique en son genre Vous le connaissez de fond en comble Donc c'est celui du GMT Vous savez très bien ce qui se passe dedans Vous savez très bien comment vous en occupez Le monter, le démonter Tout est réglé au millimètre près Donc finalement c'est quand même un bien bel outil Qui aide vraiment au confort de vie sur les Grand Prix quoi C'est ça Bon bah écoutez Incroyable le camion Incroyable Christophe Guyot Ça fait une infrastructure de folie On comprend un petit peu mieux maintenant Comment on arrive à être efficace sur un Grand Prix C'est sûr qu'on n'arrive pas les mains dans les poches Et bah là pour le coup On voit vraiment qu'il y a la performance et le confort Christophe un grand merci On peut retrouver les photos du camion du coup sur GMT94.com On te souhaite beaucoup de réussite pour la suite Et puis beaucoup de réussite aussi à ton nouveau pilote qui va arriver Merci Merci à toutes et à tous Prenez soin de vous Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous Merci à tous Merci à tous Merci.